Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose tout simplement de faire des ronds. Alors que ce soit des disques ou des trous ronds, vous avez peut-être déjà tenté l'expérience avec une scie sauteuse et si c'est le cas, je suis sûr que les résultats n'étaient pas tout à fait à la hauteur de vos attentes. En effet, la machine idéale pour ce genre de travail, c'est la défonceuse et je me propose de vous faire une petite démonstration aujourd'hui. Alors pour faire des ronds, des disques, des cercles, il faut bien sûr un compas et peut-être qu'il y en a déjà un dans la boîte de votre défonceuse même s'il n'est sans doute pas aussi long que celui-ci qui est simplement constitué d'une grande planche sur laquelle j'ai fixé ma défonceuse. Il ne sert que pour les très grands rayons et il est assez peu maniable c'est pourquoi j'ai fabriqué rapidement celui-ci de la manière suivante parce qu'il n'y avait pas de compas dans la boîte de ma défonceuse. J'ai inséré une quige métallique à l'endroit prévu pour le guide parallèle et j'ai repéré la hauteur sur un bloc de bois que j'ai percé. Il ne me restait ensuite plus qu'à tracer les marques de repérage du centre avant d'y insérer un clou pour faire office de pointe de compas. Quant à l'assemblage final, rien de plus facile. Le problème avec ce compas, c'est qu'il ne permet pas de faire des cercles de petit diamètre puisque le centre doit être tout de même relativement éloigné de la fraise. C'est pourquoi je vous propose de voir ensemble la réalisation d'un compas un petit peu plus évolué d'après une idée de santé du site lecopo.asso.fr que je remercie au passage pour son autorisation de publication. Pour le matériel, rien de compliqué puisqu'il suffit d'un petit peu de quincaillerie et d'une planche bien plane, pas trop épaisse pour ne pas perdre trop de hauteur de fraisage. Et pour ma part, j'ai choisi de reprendre l'idée de santé et d'utiliser une lame de parquet de 8 mm d'épaisseur. Les dimensions exactes ne sont pas très importantes et peuvent être adaptées selon vos besoins, notamment en fonction de la taille de votre défonceuse. Pour fixer la défonceuse sur la planche, on peut, comme le propose santé, exploiter les pas de vis qui se trouvent déjà en dessous de la machine à condition que les vis soient bien noyées dans l'épaisseur de la planche pour ne pas qu'elles dépassent en dessous. Personnellement, j'ai préféré utiliser un système différent qui exploite les logements des tiges du guide parallèle. Je reprends la technique du premier gabarit pour construire le bloc d'immobilisation de la défonceuse et je l'installe sur ma lame de parquet pour finir le traçage. J'usine ensuite une première entaille. Je reporte cette largeur pour avoir une petite planchette qui s'insère dedans. Je fais une rainure dans la partie supérieure ce qui me permet de repérer l'emplacement des trous sur la petite planchette. J'intègre ma quincaillerie avec un ciseau à bois. Et j'assemble les trous. Et bien sûr, n'oubliez pas d'intégrer le clou qui servira de pointe au compas. Et voilà, le compas terminé et fonctionnel. Passons maintenant à l'utilisation qui, vous allez le voir, est un véritable jeu d'enfant. On commence par installer une fraise droite ou une fraise à spirale dans la défonceuse. On installe la défonceuse sur le compas. On aligne les repères de centrage et on plante le centre. On réunit les deux parties. On règle le rayon. Et on verrouille. On vérifie que rien ne gêne. Et ensuite, on fraise, comme pour un fraisage classique. Alors, si on veut juste une rainure circulaire, pas de problème, on s'arrête là. Mais en général, on veut détacher le disque du trou. Et il faut donc fraiser sur toute la hauteur de la planche. À ce moment-là, je vous recommande d'utiliser une planche martiaire que vous intercalerez entre la planche et l'établi pour le protéger. Alors, si on s'intéresse simplement au disque, c'est suffisant. Par contre, si on s'intéresse au trou, il va falloir prendre des précautions supplémentaires. En effet, la défonceuse est fixée au compas, qui lui-même est fixée au disque seulement. Lorsqu'en fin de passe, le disque va enfin se détacher de la planche, le disque risque de se décaler un petit peu, et la fraise risque d'entamer un petit peu le trou. Pour éviter ce problème, il y a deux solutions. La première, c'est d'utiliser du scotch double face que l'on va mettre sur la planche sacrificielle pour y mobiliser à la fois le disque et la planche. Ça marche relativement bien, mais il y a quelques rares cas où le scotch double face ne remplit pas tout à fait son office. C'est pourquoi il y a une deuxième solution, 100% fiable, mais qui demande un petit peu plus de matériel. L'astuce, c'est de fraiser comme on vient de le faire sur 5 à 6 mm de profondeur seulement, de couper à la scie sauteuse et de venir terminer le travail avec une fraise à copier. Pour plus de commodité, j'utilise ma scie sauteuse montée sous table, mais on peut bien sûr faire la découpe à la volée. Avant de se précipiter sur la défonceuse, je vous recommande de débavurer les bords pour ne pas avoir de problème. Attention également au sens de fraisage, dans le sens des aiguilles d'une montre pour le trou, mais si vous décidez d'utiliser la technique pour le disque, il faudra tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En fait, on travaille toujours en opposition par rapport au sens de rotation de la fraise. Alors quand je parlais tout à l'heure de fraise droite ou de fraise à spirale, c'était juste pour la découpe. La technique marche bien sûr avec toutes les fraises de défonceuse, la preuve avec une fraise à gorge. Vous voyez également à cette occasion qu'au lieu de faire tourner la défonceuse, on peut faire tourner la pièce à fraiser. Le secret, c'est simplement le scotch double face. Alors le dernier problème que vous pourriez avoir à résoudre, c'est le fait que le compas laisse une marque de pointe au milieu. Pensez tout de même que de l'autre côté, il n'y en a pas. Et si ce n'est pas suffisant, voici quelques techniques pour passer à côté de ce problème. La première, c'est de se fabriquer un centre à coller que Santé a également prévu pour son compas. Mais si ça vous paraît trop long à construire, je vous propose celle-ci, qui consiste simplement à coller une petite planchette sur la planche avec du scotch double face et à compenser l'épaisseur de cette planchette, soit en réduisant l'épaisseur du bloc de bois, soit en installant une semelle plus épaisse sur la défonceuse, le but étant d'éviter toute inclinaison de la machine. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce magnifique dessous de plat vous aura donné envie de vous y mettre. Bon, en fait, ce n'est pas un dessous de plat, c'est un solitaire. Je vais y venir quelques trous ici, et le tour est joué. En plus, ça va faire disparaître la marque de centre. Eh ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada